à la présidence d'une direction des affaires religieuses et d'insertion des diplômés de l'enseignement arabe est l'une des décisions fortes prises par le Président de la République à l'occasion du Conseil des ministres de ce mercredi. Le chef de l'État annonce qu'il poursuivra ses visites dans les cités religieuses dans le cadre de leur programme de modernisation. Le Président a également affirmé son engagement constant à améliorer la vie communautaire et religieuse pour un Sénégal juste et prospère dans la paix, la stabilité et la concorde nationale. Sur un autre registre, le chef de l'État a fait savoir que maintenant que le gouvernement est installé, l'Inspection générale d'État va faire un rapport des passations de services afin de constater la situation administrative et budgétaire de chaque ministère avant d'entamer l'action gouvernementale. Le chef de l'État a demandé dès lors au Premier ministre de veiller en permanence au respect strict des règles de pilotage, de conception, d'exécution, de coordination et de suivi d'évaluation de l'action gouvernementale et des politiques publiques en particulier. En ce qui concerne la supervision et l'évaluation des politiques et programmes publics, en cohérence avec les dispositifs, le président de la République annonce la création d'un bureau d'intelligence et de prospective économique, ainsi que d'un bureau de suivi d'évaluation des projets et programmes qui va assurer le monitoring des directives présidentielles et du projet. S'agissant de la protection des lanceurs d'alerte, le président de la République exhorte le garde des Sceaux à la finalisation d'un projet de loi avant le 15 mai prochain sur la protection des lanceurs d'alerte. Il a aussi ordonné, au-delà des audits et des missions périodiques, de vérification dans les ministères, l'organisation annuelle de missions de contrôle dans les institutions constitutionnelles. Le président de la République a notamment ordonné la publication des rapports de la Cour des comptes, de l'Inspection générale de l'État et de l'OFNAC des cinq dernières années. Autre aspect abordé, la modernisation de l'administration publique. Le chef de l'État a par ailleurs demandé au Premier ministre et aux membres du gouvernement de veiller à la sécurisation des données dans le secteur public afin de bâtir une administration performante au service des Sénégalais et des intérêts du Sénégal. Dans cet esprit, il a demandé au Premier ministre de préparer un projet de décret relatif à l'appel à candidature de certaines hautes fonctions dans le secteur public et parapublic. Le chef de l'État a aussi invité le chef du gouvernement à préparer la tenue de la journée du dialogue national le 28 mai sur le thème prioritaire de la réforme et la modernisation de la justice.